bonjour je me présente yannick seyer bienvenue dans les activités manuelles de bricolage pour noël où aujourd'hui je vous propose la décoration des tables des cheminées des dessous de sapin etc à l'aide donc de figurines que nous allons faire nous-mêmes avec du plâtre tel que des fruits poire des pommes des oranges aux couleurs que l'on veut des paquets cadeaux des coquettes des branches de sapin et ceci coloré aux mille couleurs de quoi avons nous besoin et bien de petites branches de sapin de cocotte de petites branches sèches comme ceci vous aurez besoin également de mousse du plâtre à une spatule un petit récipient pour faire le plâtre de l'eau évidemment vous aurez besoin de polystyrène si possible du ruban du rouge ou du vert de la peinture des pinceaux de la colle blanche comme ceci avec un pinceau et des paillettes pour que ce soit étincelant pour noël bien sûr je vous propose de commencer par la réalisation des fruits une poire une pomme ou une orange par exemple le principe est relativement simple vous avez besoin de plâtre comme ceci avec une cuillère une spatule et de l'eau la première chose à faire c'est de prendre une grosse cuillère donc de plâtre comme ceci le mettre dans un petit récipient rajouter l'eau pas trop d'eau il faut rajouter au fur et à mesure jusqu'au moment où on obtient une pâte lorsque la pâte est réalisée voilà vous la reprenez entièrement comme ceci on va la mettre au creux de la main et on va faire une poire donc bien au creux de la main pour commencer un morceau de branche alors comme ceci pour faire la tige bien le plâtre commence à prendre donc faut le tourner au milieu de la main comme ceci pour la pomme c'est exactement la même chose il faut que ça soit rond on va rajouter la tige au dessus comme ceci et on referme nous allons laisser sécher la poire qui durcit doucement voilà ici et je vous propose de réaliser soit la pomme avec une tige à peu près la même que celle d'une poire ou alors une orange bien ronde ou ici la tige est relativement petite mais on peut la faire un tout petit peu plus grande bien sûr voilà pour la sculpture et voilà la pomme voilà donc l'orange bien sphérique nous allons également la faire sécher voilà voilà donc nos sujets de réaliser je vous propose de les laisser sécher nous y reviendrons dans quelques instants pour la peinture et la décoration je vous propose de partir en forêt et de récupérer donc des cocottes alors bien sûr elles sont pas comme ça au départ voyons elles sont plutôt fermées comme celle ci donc vous les mettez donc un ou deux jours à côté donc d'une source de chaleur et voilà donc les cocottes qui s'ouvrent alors pour ces cocottes qui s'ouvrent vous pouvez donc récupérer soit la cocotte entière comme ceci qui va donc nous permettre après décoration donc de la voir entière comme ceci et colorée ou éventuellement colorée elle est où ? et derrière oui ou éventuellement vous casser l'extrémité faites bien attention voilà pour obtenir des petites cocottes voilà une petite cocotte très décorative également donc je vais mettre dans la mousse ici puisque dans la forêt je vous propose de récupérer de la mousse du bois des branchettes comme celle ci des petites branches que nous avons utilisées ici donc pour voilà pour faire les tiges des fruits vous avez évidemment bien sûr des branches de sapin alors je vais en prendre en chercher une voilà comme ceci voyons ce que nous allons pouvoir faire en premier alors je vous propose de prendre une cocotte voilà on va prendre une cocotte comme ceci et nous allons donc soit appliquer donc directement un spray comme celui-ci qui est bien plus facile que de la peinture donc sur la cocotte pour obtenir ici soit un blanc brillant couleur acier ou alors ici donc ça c'est couleur couleur or voilà des cocottes couleur or laissé sécher et vous allez obtenir effectivement des cocottes comme ceci couleur or donc très très beau bon niveau donc sous un sapin comme ceci vous pouvez également prendre votre cocotte comme ceci toujours entière et à l'aide de la colle comme ceci donc de la colle blanche ici et puis des paillettes donc vous pouvez acheter des pots comme ceci vous avez toutes les couleurs du jaune doré du blanc doré du rouge doré du vert doré et du bleu doré et du violet doré voici voici donc une deuxième façon donc de décorer une cocotte avec des paillettes pour qu'elle soit bien sûr colorée et pailletée éclatante n'est-ce pas je vous propose de réaliser la même chose au niveau de branches de sapin ce qui va vous donner bien sûr de jolies branches pailletées comme celle-ci je vais la remettre ici avec notre bonhomme de neige en chaussettes voilà dans le même ordre d'idée je vous propose à présent soit d'utiliser une branche de sapin comme ceci avec du spray soit spray coloré couleur or ou blanc bien vous pouvez utiliser également les branches de sapin et puis les décorer avec de la neige comme ceci en spray ce qui va vous donner au final des branches avec un semblant de neige dessus vous avez sans doute chez vous du polystyrène donc il n'y a pas de problème vous découpez des morceaux pour faire des cubes comme ceci ça fera un joli cadeau ou paquet cadeau après quoi et bien avec de la colle blanche et des paillettes et bien vous pouvez le décorer et cette étape terminée mettre un joli flot alors couleur rouge si possible couleur de noël ou vert ou éventuellement avec des inscriptions ho 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 bien tout le monde aura réussi ce petit paquet cadeau très facile à faire et qui ne coûte rien bien passons aux choses plus sérieuses avec notre sujet que nous avons fabriqué tout à l'heure en plâtre une fois sec et bien nous pouvons les peindre aux couleurs de votre choix et une orange bleu ah ça vous rappelle les souvenirs sacré professeur Trifon Tournesol et évidemment les oranges bleues vous pouvez peindre les fruits aux couleurs de votre choix ici une poire rose ça vous dit et une pomme traditionnelle bien verte je vous propose à présent de décorer les fruits avec des paillettes pour cela vous avez besoin de la colle blanche comme ceci un pinceau donc déposer la colle puis saupoudrer avec des paillettes aux couleurs que vous désirez vous avez besoin vous avez besoin de la colle vous avez besoin de la colle Sous-titrage ST' 501 Cette séance de bricolage touche à sa fin. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. Sous-titrage ST' 501